Mesdames, Messieurs de la presse, je suis très heureux de vous retrouver après quelques mois d'absence dû à la pandémie. Je voudrais donc vous présenter au nom de notre parti, la République des Valeurs, ainsi qu'à mon nom personnel, nos condamnances pour la disparition de notre ami Komo Jeannot, reporter photographe qui avait l'habitude d'être présent à chacune de nos rencontres. Et de nous couvrir, et qui était une figure marquante de Thiesse, qui s'est beaucoup donné, mais qui nous a précédés. Nous souhaitons qu'il puisse être heureux là où il est, et qu'il puisse nous entendre aussi et suivre ce que nous sommes en train de faire. Nous avons terminé une tournée de près de huit jours dans la commune de Thiesse-Ouest, en attendant de pouvoir aller dans les autres communes, dans des circonstances rendues assez difficiles par la pandémie que nous vivons. Nous avons essayé tant bien que mal d'observer la distanciation physique imposée par les circonstances. D'ores et déjà, nous pouvons constater avec vous ce qui se passe dans la ville. Cette déclaration n'est pas préparée, elle reflète les sentiments que j'éprouve avec toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette tournée. Il n'y a rien d'écrit ni de préparé, mais c'est des émotions brutes. D'une ville qui est en train de s'effondrer littéralement sous nos yeux, parce que du point de vue économique, social, culturel, tout est en train de partir. Et entre les mains d'affairistes qui sont en train de saccager littéralement la ville au sens propre comme au sens figuré. Et c'est le reflet de la situation économique que vit le Sénégal. Un pays qui est entre les mains d'une petite mafia qui se partage tout. Je peux donner mille exemples, mais il suffirait de dire simplement que du point de vue économique, le tissu industriel, ou ce qui pourrait être considéré comme tissu industriel, a disparu, a fini par disparaître. Et les réserves foncières qui, ou les domaines industriels qui avaient été conçus par le colonisateur, sous la colonisation, avec un plan d'aménagement qui voulait donner au colon une justification de sa mission civilisatrice et de construction d'une ville. Domaine industriel de Thiès, des aménagements, des boulevards relativement grands. Tout cela est en train de disparaître. Les ouvriers de Thiès, les artisans de Thiès, le secteur informel de Thiès, je parle des mécaniciens, etc. N'ont pour ainsi dire pas de place dans la ville. Parce que tous les coins et recoins qu'ils occupent ne sont de manière précaire. Et ils sont souvent déportés dès que les propriétaires légitimes ou les autorités municipales veuillent bien leur reprendre l'emplacement. Une ville donc qui n'a rien prévu pour ceux qui représentent 85% de l'activité économique. Parce que le secteur informel représente 85% de ces activités. Et pendant ce temps pourtant, les gens sont partagés. Le domaine industriel de Thiès, sont partagés. Tiapong, sont partagés Pognène. Ça c'était avant 2012-2014. Puis continuent aujourd'hui à faire des entreprises de reconnaissance dans la ville des rares terrains qui restent pour se les partager. Il y a une mafia qui est en train de vendre les terrains de Thiès avec toute une chaîne de ceux qui dépistent les terrains qui sont libres, ceux qui les récupèrent et ceux qui les vendent. Parce qu'ils n'ont aucun autre projet que de s'enrichir au détriment de la collectivité. Pendant ce temps, les écoles qui ont fait la fierté de la ville de Thiès, qui était une ville reconnue pour les capacités intellectuelles de ses enfants, le lycée Maleksi, les écoles telles que Malik Kairé, Thierno Silewan, Aliba, Ibrahim Jacques Gaye et Jean Paz sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Et donc ça, c'est des préoccupations extrêmement graves. Et nous avons rencontré des populations de Thiès. Rencontré par exemple un jeune qui vous dit, installé sous les fils à haute tension, mon isérie métallique, qui vous dit, moi j'ai presque perdu un oeil. Parce qu'il n'a aucun encadrement qui permette de l'aider dans son métier. Pas de lunettes de sécurité, pas de chaussures de sécurité, bien évidemment. Et c'est comme ça que les artisans de Thiès se débrouillent tant bien que mal aux quatre coins de la rue de Thiès. Et devant chaque maison quasiment, il y a un petit commerce informel qui s'est installé. entre les arrêts de Yacarta, les vendeurs de café Touba, les vendeurs de pain, thon, etc. C'est véritablement une excroissance incroyable qui est en train de prendre le dessus sur Thiès parce qu'il n'y a aucune autre perspective que de prendre les pirogres ou de se débrouiller tant bien que mal. Et ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces femmes que l'on rencontre sont au bord du désespoir. Et je veux lancer un appel aux autorités supérieures de l'État d'écouter, d'enquêter et de comprendre ce qui se passe dans le pays. Parce que le phénomène de l'immigration clandestine est le sommet de l'iceberg de la misère sociale, de la misère économique qui frappe les jeunes, qui vous disent, on en a marre d'être harcelés, on en a marre des tracasseries de toutes sortes qui nous privent de nos recettes journalières. Des transporteurs qui disent, et qui sont en grève actuellement, qui disent, on en a marre des tracasseries et des pesages et de toutes sortes de cet État qui ne fait rien pour nous que nous piller du matin au soir. Cela ne peut pas continuer un jour ou l'autre. Parce que les gens ne peuvent plus aller en mer, parce que les gens ne peuvent plus continuer à fuir ou à se cacher, un jour ou l'autre, ça peut exploser. Parce que, précisément, ils voient qu'il n'y a qu'un État sérieux qui respecte le droit, respectueux des normes, respectueux des principes républicains, c'est un État où la voyoucratie s'est installée pour piller les citoyens. Et c'est ça qui se passe. Et c'est le cri qu'on a entendu à chaque marche qu'on a faite à Thiers. Vous l'avez suivi dans nos lives, pour ceux qui l'ont suivi, il y a un temps pour la politique politicienne peut-être, mais il y a un temps pour un président de la République pour se lever et travailler s'il sait être à la hauteur des immenses tâches et des immenses missions qu'il attend en tant que président de la République. Il peut faire peut-être la politique à la petite semaine, essayer de nommer des conseillers isparcis par là, de ramener dans son camp tel ou tel autre fils de Thiers pour essayer de mettre enfin le grappin sur la ville de Thiers. Il y a un temps pour la politique politicienne, mais il y a un temps pour se lever, voir le danger, voir l'orage qui se soulève, voir la misère du peuple, voir les mécontentements, voir les difficultés, et en tant que président de la République, trouver enfin des solutions. Et ça, malheureusement, quiconque rentre dans le pays profond, ce n'est pas qu'à Thiers, c'est la même chose à Kaulak. Le Jakarta, le conducteur de Jakarta, c'est le métier maintenant des enfants qui ont des masters, des gens qui ont des compétences en chaudronnerie, en monisiers métalliques, des monisiers, des tailleurs qui se mettent comme chauffeurs de Jakarta parce qu'ils n'ont pas d'autres métiers. Et à côté, on voit bien comment l'affairisme est en train de ruiner le pays. On voit des lampadaires solaires qui sont allumées à côté de lampadaires connectées au réseau électrique et qui fonctionnent en même temps. Alors même que dans les quartiers périphériques, il n'y a pas de déclarage du tout, que ce soit par lampadaire solaire ou par lampadaire. Et ici, à la place de la mairie, on voit les lampadaires solaires à côté des lampadaires électriques. On voit les caméras de surveillance soi-disant qui n'améliorent en rien la sécurité parce que chaque jour, des agressions se font en plein jour. Des gens à qui on prend leur portable, à qui on prend leur bien, des boutiques qui sont cassées en pleine nuit, qu'on pille. C'est ça une République ? Et ces caméras, elles servent à quoi ? Sinon à enrichir certains qui ont eu leur marché. Ces lampadaires solaires, elles ont servi à quoi ? Que je refusais de signer quand j'étais ministre au passage. Un million, 140 millions, 140 millions de lampadaires qu'il aurait pu, si on voulait, servir aux monusiers métalliques d'ici, aux artisans d'ici pour trouver du travail. Je termine une tournée avec le sentiment que si nous ne faisons pas attention, ce qui a cassé certains pays africains, et je le dis dans le livre que j'ai eu à présenter au peuple sénégalais, le dernier chapitre s'appelle l'ultime rempart. L'ultime rempart de la République est en train de céder. Quand on voit que l'État et ceux qui contrôlent l'État n'ont plus d'autre objectif que d'utiliser leur position pour s'enrichir, quitte à, de manière ouverte, violer les règles de l'État, alors tous les citoyens risquent, ou une bonne partie des citoyens risquent de ne plus croire à la République, de désespérer à la République, de se retourner contre la République. Et ça, c'est le plus grave danger qui nous a menacés, qui nous menacent parce que c'est ça qui a défait le Mali, qui a défait des pays comme la Guinée-Bissau, la Somalie et d'autres pays africains, la Côte d'Ivoire, j'en passe. Je vous l'ai terminé en disant, le symbole de la déconfiture de Thiès, c'est cette place promenade de Thiès, soit avec son jardin, où il y avait la fresque, la très belle fresque de Ibretal, qui était notre fierté, et qu'on ne voit même plus, tellement elle est ceinturée, comme toutes les rues de Thiès, par des cantines, par des petits commerces, par des bricoles, par une excroissance incroyable, comme toutes les rues de Thiès, c'est un symbole de ce qui se passe à Hira Thiès. Pendant ce temps, les commerçants, comme ceux de Marché Moussanté actuellement, refusent, sont en grève, refusent de payer les patentes. C'est le début d'une sorte de dépit du citoyen face à l'État. Il est temps qu'on essaie de réinstaurer la République, sinon ce sera trop tard.